alors effectivement c'est une question compliquée parce que c'est vrai qu'on peut faire le constat aujourd'hui que les mesures de sécurité et peut-être pour amener un petit paradoxe ces mesures de sécurité qui parfois amènent beaucoup d'insécurité mais les mesures de sécurité autour du Covid-19 pour limiter la propagation et qui sont tout à fait pertinents et les mesures de confinement ont probablement un effet et plus que probablement très certainement un effet parfois très délétère par rapport aux personnes les plus fragilisées et les plus vulnérables et donc c'est un enjeu je pense majeur aujourd'hui de comment soutenir des gens comment continuer à soutenir des gens qui n'ont parfois pas accès aussi à ces mesures de sécurité on l'a beaucoup dit mais vous savez quand on dit chacun reste chez soi encore foutu d'avoir un chez soi chacun reste chez soi mais parfois on n'est pas vraiment chez soi on est chez les autres on n'a pas l'impression d'être chez soi et donc on voit bien que ces mesures de sécurité ne sont pas accessibles à tous et donc certains 600 ans exclus sont à risque aussi d'être dans le déni ou d'en sortir carrément des clous donc je pense que c'est vraiment tout à fait essentiel de pouvoir prêter une attention particulière à ces personnes plus vulnérables et plus fragilisées parce que et ça on en est tous témoins cette crise du Covid-19 nous ébranle toutes et tous alors fort probablement les gens qui sont déjà dans des situations plus précaires les gens qui vacillent déjà dans la vie les gens qui sont plus blessés qui ont moins de stabilité moins de repères sont aujourd'hui encore plus perdus et donc tout l'enjeu c'est un enjeu social mais aussi de créativité collective de se dire comment on peut organiser tous ces supports pour que pour faire pour offrir des repères les plus sécurisants possibles pour toutes ces personnes qui sont en perte de repères aujourd'hui et je pense que une des questions aussi même si je vais tenter d'expliquer le plus clairement possible c'est pourrait se profiler la question de savoir jusqu'où est-il pertinent et prudent de s'écarter un peu des clous pour pouvoir le mieux possible y rester je m'explique à savoir que je pense que certaines mesures de sécurité ne sont pas accessibles à tout le monde et que l'enjeu est de se dire ok on n'est pas tous dans les mêmes conditions on ne peut pas tous souscrire ou s'inscrire dans cette organisation qui touche le plus grand nombre mais malheureusement pas tout le monde et donc comment dans le fond laisser quand même à ces personnes qui sont à la marge de pouvoir quand même s'inscrire tant que faire se peut dans cet élan de sécurisation et cet élan qui on espère soit aussi traversé par la question de la solidarité de la solidarité Sous-titrage FR ?